Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment améliorer le son du Sony ICD-TX650B sur Final Code Pro X. Alors, c'est parti ! Ok, alors avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram. Comme je me suis lancé à 100% à mon compte, ça y est, là, je me suis mis à fond sur YouTube, à fond sur Instagram. Je fais des stories quasiment quotidiennement. Alors, viens me suivre sur Instagram si tu veux voir mes prochaines photos que je fais. En ce moment, je suis beaucoup dans la photo de portrait et animalier, en tout cas du portrait animalier. Et si tu veux voir mes stories pour voir un petit peu l'évolution, les projets, ce qui se passe, pour suivre une belle aventure et pour créer une belle communauté. Alors, je t'invite à me suivre sur Instagram. Voilà. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu peux voir qu'il y a un petit truc différent. Je n'utilise pas le micro que j'utilise d'habitude pour enregistrer mes vidéos face, quand même, comme ça. C'est là, il est ici, tu vois, c'est le micro Rode. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire toute cette vidéo avec ce micro, donc le Sony ICD-TX650B, pour te montrer aussi la différence de son avant et après traitement. D'ailleurs, si tu veux voir, pour rappel, si tu n'as pas vu cette vidéo, comment j'ai branché ce micro Rode, ou tu peux le faire avec n'importe quel micro Rode, directement sur mon Mac, j'ai une fiche qui apparaît pour que tu puisses voir la vidéo et que tu puisses voir comment j'ai fait. Alors là, la voix que tu entends, c'est ma voix après traitement. Donc là, j'ai appliqué tous mes effets sur Finac Code Pro X pour que le son soit nickel, soit propre, soit joli à écouter. Maintenant, je vais te faire écouter le son avant traitement, on va dire le son sorti brut du micro. Voilà, donc là, tu entends le son sorti du micro brut, sans traitement, sans retouche, et voilà ce que ça donne. Et maintenant, voici à nouveau le son avec les traitements audio appliqués sur Finac Code Pro X. Je te montre pour ce micro, mais évidemment, ces réglages que je vais te montrer, tu pourras les appliquer pour d'autres micros si tu sens qu'il y en a besoin. Alors, si j'utilise ce micro quotidiennement dans mes prestations, c'est que je trouve énormément d'avantages. Il a aussi quelques inconvénients, et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais tu vois, moi, j'utilise beaucoup pour des interviews, pour filmer quelqu'un qui va être en train de bouger, de marcher. Je trouve qu'il a beaucoup d'avantages, et c'est ce qu'on va voir. Voici pour moi les avantages. Il est petit, il est compact, il est très facile à transporter, il est très facile à paramétrer. En plus, pour moi, en tout cas, dans mon utilisation, je lui mets un paramétrage, et ensuite, ça restera toujours les mêmes réglages. Donc, c'est un gros avantage pour moi, c'est qu'après, il est toujours prêt à être utilisé. Je l'allume, je mets l'enregistrement en route, et je mets ensuite le micro sur la position Hold, pour justement que si je touche un bouton, ou que la personne que j'interview touche un bouton, ça ne fera rien, parce que tout sera bloqué, et il n'y aura que l'enregistrement qui sera en train de faire. Donc, pour moi, ça, c'est un gros, gros avantage de ce micro. Maintenant, pour les inconvénients, comme je cherche à avoir la meilleure qualité avec ce micro, donc je vais mettre les paramétrages pour avoir la meilleure qualité, et en gros, il y a deux petits inconvénients que je trouve. Donc, il génère un bruit de fond, qui est le petit... Et ça, bon, c'est pas trop gênant, parce qu'en soi, au montage, j'arrive à le supprimer. Et ensuite, un deuxième inconvénient que je trouve, ça va être qu'il va être capté les petits bruits. Par exemple, ça peut être les pliures de vêtements. Si la personne que j'interview, elle porte un masque, par rapport à la situation actuelle, on va entendre parfois les petits pliures de masque. En tout cas, ça reste quand même des bons réglages. Il y a ces deux petits inconvénients qui sont pas non plus très gênants, en soi. Mais si toi, d'ailleurs, si tu as des meilleurs réglages sur Final Cut, et bien, écoute, ça peut être cool de nous aussi nous les partager en commentaire. Et tant qu'on y est, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te fera pas de mal, tu seras plutôt cool, ça améliorera la communauté. Et puis, on pourra encore plus échanger, partager. C'est plutôt cool, donc abonne-toi. Vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Et maintenant, on va passer sur Final Cut Pro X, pour que je te puisse montrer les réglages que j'applique, pour améliorer le son de ce micro. OK, alors nous voici sur Final Cut Pro X. Donc j'ai intégré... Alors, attends, je vais fermer un peu ça, là. Que ce soit plus petit, nickel. Donc on a ici un petit bout du rush vidéo. Et donc, en termes de son, ça donne ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir, dans cette nouvelle vidéo, comment améliorer le son du Sony ICD TX650B sur Final Cut Pro X. Alors, c'est parti. Alors, comme on peut le voir, alors là, en termes de gain, on n'est pas trop mal, finalement, parce qu'en général, moi, de ce que j'ai appris, il faut être aux alentours des moins 6, pour que le son se soit bien. On voit que ça ne sature pas. Mais il se peut que certaines personnes qui ne parlent pas assez fort, ou dans certaines situations, que le gain soit plus faible. À ce moment-là, il va falloir travailler le son, améliorer le son, pour que le gain remonte à moins 6. À savoir que quand on fait un enregistrement audio, il est préférable que le gain ne dépasse pas les moins 18 dB. Pourquoi ? Parce que ça évite que le son sature, parce que si l'enregistrement, le son sature, il sature, on pourra essayer de rattraper comme on veut, le son, il sera saturé, et on n'aura plus rien à faire, ce sera mort, il faudra refaire l'enregistrement audio. Donc, il vaut mieux être plus bas, voire même trop bas, parce que maintenant, la technologie permet de remonter le gain audio, tout en gardant une très bonne qualité. Donc, il vaut mieux avoir un gain à l'enregistrement plus faible et le remonter en post-prod. Alors là, on n'est pas mal, on est à moins 6, mais imaginons qu'on soit plus bas. À ce moment-là, moi déjà, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon plan, ma vidéo ici. Et la première chose que je vais faire, je vais chercher un plugin audio, et je marque voix. Ici, on a voix ou musique. Donc, je vais venir l'intégrer ici, et je vais venir le mettre en bas à moins 100. Là, on se remarque que quand je fais ça, en fait, ça va améliorer la qualité de la voix, mais ça va baisser le gain. Regarde, si je me mets à 0, je me remets normal à 50 comme il le met, tu vois la courbe ici, on a des pointes qui touchent un peu le jaune, et dès que je baisse, hop, on est ici, faible. Donc là, si je remets... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment améliorer le son du Sony ICD-TX650B sur Final Code Pro X. Alors, c'est parti ! Là, on voit en fait que le son a été amélioré, mais voilà, le gain a baissé. Donc moi, ce que je fais ensuite, je vais lui mettre un compresseur. Donc je prends ici, compresseur, et celui de Logic. Je viens, je le colle ici, et là, maintenant, il m'a remonté le gain, et moi, ce que je fais, c'est que je lui fous celui de Rap Vocal Compresseur. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? On voit que là, maintenant, on a à plusieurs endroits des parties rouges. Donc c'est les parties où ça va saturer. Alors on va dire, mince, ça sature ! Mais c'est pas un problème, parce que de base, le son est faible. Donc ça sature, parce que c'est un réglage en post-prod. Donc si on a un son qui est déjà pas trop fort, c'est pas grave, on sait qu'on va pouvoir le rattraper. Donc à ce moment-là, on peut mettre un Rap Compresseur, ou on peut mettre un autre. On peut mettre un Soft Vocal Compresseur, ou on peut mettre, par exemple, le Vocal Compresseur 1. Voilà. Donc moi, en général, je sais que j'aime bien le Rap Vocal Compresseur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Si je lance, à ce moment-là, l'audio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui. Bon là, on voit clairement qu'on pète les moins 6, on arrive limite au 0. Donc moi, ce que je veux, c'est retourner au moins 6. Donc là, je vais chercher un autre effet, qui s'appelle... Limiteur. Oula, j'ai eu du mal. Limiteur, ici. Donc on va chercher... Voilà. On veut le limiteur de final cut. Alors, on le prend. On vient le glisser. OK. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans les réglages, ici. Et je lui dis, moi, je veux que tu viennes à moins 6 dB. Moins 6 dB. Et en fonction, parfois, je vais caler ici mon réglage à 5 ou à 10. En fait, ça va essayer de créer une harmonie entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts. Tu vois, ici, si je viens ici, imaginons que je me mets là. Tu vois, par exemple, si on prend cette crête là et ici, tu vois, il y a une certaine distance entre les deux. Si je monte, tu vois, la distance, elle a diminué. Ça a diminué la distance. En fait, ça essaye de créer un équilibre. En tout cas, ça va faire un maximum pour créer un équilibre entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. Donc, ici, on s'est mis à moins 6 dB. Parfait. Et là, je vais me mettre à moins 5. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment améliorer le son du Sony ICD TX650B sur Final Code Pro X. Alors, c'est parti ! Là, comme on peut le voir, ce qui se passe, c'est qu'on a bien augmenté et amélioré le son de la voix, mais on a un TX6 en fond, en fait. C'est ce que je disais dans les défauts de ce micro, c'est que ce micro de base, il a un espèce... Alors, quand on met le son de base, on ne l'entend pas trop, mais dès qu'on booste un peu le son pour que ce soit plus boosté avec un compresseur, on se rend compte qu'il y a ce TX6. Donc, à ce moment-là, nous, on va vouloir le supprimer. Pour supprimer cette espèce de son là, comme ça, en fait, on va faire un réglage qui est le supprimer le bruit. Alors, il faut vraiment y aller par parcimonie parce que ça peut... Si tu en mets trop, ça va dégrader la qualité audio. Donc, en général, moi, je fais supprimer bruit et je joue entre 50 et 55. Donc, en général, je vais mettre 55. Voilà. Et là, on va réécouter ce que ça donne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment... Alors, on va peut-être passer à 50. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment améliorer le son du Sony ICD TX650B sur Final Cut Pro X. Alors... Donc là, c'est mieux. Sauf qu'on a vu que maintenant, le son, il part un peu plus dans les aigus. Donc, à ce moment-là, le dernier réglage que je vais faire, je vais aller dans... Dans égalisation, ici. Et ici, je vais mettre... Il est... Amplificateur de basses. Pour retrouver à nouveau des basses. Et là, je vais relancer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et on va voir dans cette nouvelle vidéo comment améliorer le son du Sony ICD TX650B sur Final Cut Pro X. Alors, c'est parti ! Voilà un petit peu pour les réglages que j'applique à mon son. Alors, en fait, je les applique pour le Sony. Mais en fait, je les applique aussi, ces réglages, quand je filme avec mon micro-rod. Donc là, la voix que tu écoutes actuellement, c'est avec mon micro-rod, avec ses effets appliqués. Alors, je vais faire des petites variantes. Parfois, le compresseur, je vais en prendre un autre. Parfois, au niveau... En général, avec le rod, ici, je n'ai pas besoin de mettre d'amplificateur de basses parce que je n'ai pas besoin de supprimer le bruit de fond. Parce que juste avec ces réglages-là, en fait, j'ai un son qui est de bonne qualité et je n'ai pas ce... Ce... En bruit de fond. Donc, je n'ai pas besoin de faire ces réglages-là. Et en général, ici, je peux même me pousser jusqu'à 10. Ça passe très bien. Voilà ! Et voilà ! Avec ces réglages, tu vas avoir une meilleure qualité de son avec ce micro. J'espère que ça t'a plu. Et puis, écoute, si... Tu vois, je suis quand même sympa, je t'ai partagé cette astuce. Tu peux me mettre un pouce dans l'air. C'est quand même cool, non ? En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a appris quelque chose. Si elle t'a appris quelque chose, eh bien, abonne-toi, commente et partage cette vidéo parce que ça t'a aidé, mais ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc, fais-en profiter ton entourage en partageant cette vidéo. Moi, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et la phrase que j'adore dire avant de quitter cette vidéo, c'est « De la contrainte naît la créativité ». De la contrainte naît la créativité. Développe ta créativité de par les contraintes. Moi, je trouve ça génial. Sur ces belles paroles, je te laisse et je te dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501